Yo tout le monde c'est Tomaki, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube les gars Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars Et aujourd'hui on va atteindre le sujet fatidique La vidéo que vous attendez tous, ou en tout cas que vous attendez énormément Puisque ça m'a été demandé un nombre incalculable de fois Mon avis sur Warzone 2, que je voulais absolument pas donner Après avoir fait un, deux jours de jeu Je voulais attendre au moins une semaine en ayant joué au moins dix heures par jour Et ça y est, c'est chose faite, on a fait le sub à ton qui a duré 4 jours et 12 heures On a fait quasiment la nucléaire, machin ça, enfin bref, le jeu J'ai joué quasiment toutes les armes, je l'ai retourné dans tous les sens Je peux enfin considérer, donner un avis concret sur ce jeu Et on va commencer avec les points positifs Et on terminera avec les points négatifs Et on y aura évidemment une conclusion à la fin de cette vidéo Donc accrochez vos ceintures, on est parti Donc, les points positifs, et Dieu merci, il y en a Il y en a beaucoup qui vont se plaindre de Warzone 2 sur sa lenteur Alors, je reviendrai sur la lenteur du gameplay dans les points négatifs Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que du positif là-dedans Mais, néanmoins, je trouve que c'est positif d'avoir changé la base de Warzone Et au niveau du gameplay pour la raison suivante Qui est que, tout simplement, si Warzone 2 avait été un DLC de Warzone 1 A savoir, juste une nouvelle map et de nouvelles armes Ça n'aurait pas, je pense, impacté la communauté autant que Warzone 2 Impacte la communauté aujourd'hui Qui, en fait, a beaucoup de mal à s'adapter à ce nouveau jeu Qui n'est pas du tout agressif Qui est vraiment sur de la prise de ligne Sur de la réflexion Qui force beaucoup le joueur à réfléchir Plutôt que de se jeter dans le fight à corps perdu, tout simplement Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant Mais, bon, on en reparlera après quand même Sur les points négatifs par rapport aux joueurs Casio Qui, eux, du coup, n'essayent pas de jouer avec Love Duty en réfléchissant Tu vois ce que je veux dire ? Je vais y revenir après Ça, c'est bien On a changé la base du jeu Qui est vraiment, du coup, nouvelle Qui demande un nouvel apprentissage Un nouveau grind De passer beaucoup de temps dessus Et c'est vraiment pas mal Dans le sens où est-ce que C'est ce qu'on avait besoin Je pense que c'est ce qu'on avait besoin Pour ne pas se lasser le jeu Et c'est pour ça que Verdansk n'a jamais été remis sur Warzone 1 Parce qu'on sait tous que Même s'ils avaient remis Verdansk Les gens se seraient hype Ils seraient revenus sur le jeu pour un mois Et au bout d'un mois Bah, la map, on la connaît déjà Et après, les gens délaissent petit à petit Le jeu de nouveau Comme ça l'était d'ailleurs A l'époque de Verdansk Parce que oui, à l'époque de Verdansk Déjà, à l'époque de Verdansk 84 Le jeu était déjà en baisse Au niveau des viewers En tout cas sur Twitch Maintenant, deuxième point positif Et celui-là, je pense qu'il est indéniable C'est le chat de proximité Mec, c'est vraiment incroyable ce truc-là Tout le contenu qu'on peut faire Sur TikTok Sur YouTube Enfin, bref Tout le contenu qu'on peut faire De manière générale Avec le chat de proximité C'est absolument incroyable Et c'est une très bonne chose Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est très brièvement En gros, vous pouvez vous connecter Au canal de chat du jeu Et parler avec les autres personnes Dans la partie Sans qu'ils soient morts Ça ne sera pas des descoms Comme on avait sur Warzone 1 Là, on parle vraiment De parler avec l'adversaire Tu peux même négocier avec lui Et d'ailleurs, il y a un mode de jeu Qui a été une très bonne idée Qui est le mode de jeu Trio détraqué Que tout le monde n'a pas compris d'ailleurs Qui est en fait un mode de jeu Dans lequel on peut jouer jusque 6 On peut en fait inviter les adversaires A rejoindre notre équipe Jusque 6 joueurs Pour essayer de faire le top 1 ensemble Et ça demande en fait De faire une communication Via le chat de proximité Pour qu'on se comprenne Et qu'on se dise Viens, on se rejoint Et ensuite, on fait une interaction Pour se rejoindre dans la même équipe Voilà, le nouveau mode de jeu Qui est très très bien Axé sur le chat vocal Le chat de proximité Et le chat de proximité Du coup, qui fait très très bien son taf C'est une grosse réussite Il n'y a vraiment rien à redire Je ne vois personne Je n'ai pas vu une seule personne Se plaindre du chat de proximité C'est vraiment un banger ça Vraiment Merci pour ça Là, pour le coup On ne pourra rien dire de mal Sur ça Encore un point positif Au niveau du jeu De manière générale Au niveau des sensations Les armes Elles ont un bête de feeling C'est-à-dire qu'en gros On avait la Caldera Qu'on a là Qui, même si la map à la fin Était bonne Les armes n'avaient pas de sensations Le peu d'armes sur lesquelles J'arrivais à avoir des sensations C'était le Gorenko Et la plupart des armes C'était des armes qui avaient zéro recul Je parle pour la Cooper Pour la STG Pour la UGM-8 Bref, toutes les armes En fait, où est-ce qu'on pouvait mettre 10 accessoires Et en fait, au final On ne se posait pas la question De qu'est-ce que je vais devoir me priver Pour que mon arme Avec 5 accessoires Alors qu'il y a 10 slots possibles Soit efficace Et c'était devenu trop Trop simple de jouer En fait Il n'y avait vraiment plus de goût À faire top 1 Même sur Caldera À la fin, les top 1 N'avaient plus trop de goût Donc là, vraiment Ça me fait vraiment plaisir Qu'on trouve des armes Avec du recul Qu'on ne doit pas forcément Spamer comme des débiles Tirer tout droit Machin et tout Non, il faut bien gérer son recul Il y a un petit boulot à faire Il y a un petit boulot d'apprentissage Encore une fois Et c'est les mêmes vibes Que Modern Warfare 2019 Et c'est parfait Je ne changeais rien sur ça C'est ce qu'il nous fallait Et je suis très content De savoir qu'on aura ça Pour les deux prochaines années Au niveau des autres points positifs La map La map est absolument insane Alors, si vous n'avez pas encore joué Sur Almazra Je vous invite vivement à le faire C'est l'une des meilleures maps Qui nous a été donnée Dans les battles royales De Call of Duty Je ne sais pas si elle est mieux Que Verdansk Mais en tout cas Franchement Elle est vraiment Très 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 bonne Verdansk était un petit peu Un OVNI droppé au hasard Dans un mode de jeu Qui était celui de Warzone Qui n'était pas censé être Un mode de jeu à succès En tout cas avec un aussi gros succès Il ne s'attendait pas Un aussi gros succès Activision Et du coup Ça a énormément plus machin et tout Ils ont voulu pousser le truc plus loin Avec Caldera Ils ont compris que c'était devenu Trop compliqué Trop de verticalité Et ils avaient été chercher A aller mettre trop de textures Trop loin Et revenu sur un gameplay Beaucoup plus terre à terre Avec moins de verticalité Même s'il y en a toujours Au niveau d'observatoire Mais c'est pas énorme non plus On n'est pas sur les hauteurs Ou est-ce qu'il faut monter pic Avec des verticales Comme ça et tout Ça n'a vraiment plus rien à voir Le reste de la map est plat La ville est vraiment bonne On n'est pas sur une ville En mode downtown Il y a deux tops Mais comme les snipers Ne one shot pas Les mecs qui sont en train De camper au snipe sur les tours Ne sont pas un si gros problème Maintenant voilà C'est quand même pas forcément Un propositif Que les snipers ne one shot pas Mais j'y reviendrai après De manière générale La map est incroyable Il y a des open field Les bâtiments La plupart du temps Quand vous arrivez dans des petites villes Ils ne dépassent pas Deux à trois étages On peut se mettre énormément Sur les toits Mais les toits de manière générale Sont extrêmement accessibles C'est bien fait C'est bien pensé C'est du infinity ward Et c'est ce qu'il nous fallait Franchement Pour ça c'est un gros oui Autre point positif Alors ça Il n'y a pas beaucoup de monde Qui sont au courant C'est la bombe nucléaire Il y a beaucoup de gens Qui aujourd'hui arrivent sur mon chat Et quand je marque dans le titre Sur twitch Tentative bombe nucléaire Sur warzone 2 Les mecs se disent Mais il est zinzin ce mec J'ai jamais vu un mec Faire une bombe nucléaire Gros faut pas faire 30 kills C'est pas pareil Et donc du coup J'ai carrément un point d'exclamation Une commande dans le chat Pour expliquer aux gens Comment faire la bombe nucléaire Quand ce sera un peu plus démocratisé Et que les gens tenteront Vraiment de la faire Ce sera encore plus intéressant Que maintenant Parce que pour l'instant C'est encore pas assez connu Aux yeux du grand public Parce que c'est extrêmement élitiste Et très dur à faire En gros la bombe nucléaire C'est la récompense ultime Pour les joueurs tryhard Et les joueurs Les influenceurs Enfin les influenceurs Les streamers Influenceurs j'aime pas le terme Les streamers Qui ont envie de grind le jeu Pour faire la bombe nucléaire Vous devez faire 5 top 1 d'affilé Qui va apparaître sur la map Donc si vous êtes en solo Vous aurez qu'une seule chance Si vous êtes en duo Vous aurez 2 chances Si vous êtes en trio Vous aurez 3 chances Si vous êtes en quatuor Vous aurez 4 chances D'ailleurs je crois Qu'on peut pas le faire en trio Puisque tant qu'il y a pas Le mode trio classique Y'a que le mode détraqué Je crois qu'on peut pas le faire en trio Mais enfin bref Tout ça pour dire Que en gros C'est très dur Parce qu'il faut faire Les 5 top 1 d'affilé et tout Mais c'est une récompense ultime C'est une bête de récompense Quand tu dois faire ensuite La quête La quête elle est méga dure à faire Je ferai une vidéo sur le sujet Mais que t'as la récompense Avec la map qui explose Tu vois les milliards de joueurs Qui te courent dessus Parce qu'on te voit sur la map Et que t'arrives T'es en train de les dézinguer T'as l'impression D'être un gros caca Là où est-ce que t'as plein De mouches à merde Qui tournent autour de toi C'est incroyable Enfin bref ça ouais Encore une fois Un bête de points positifs Bon voilà Je pense que j'ai fait le tour Au niveau des points positifs On va attaquer les points négatifs Alors inévitablement Ce sera peut-être Un peu plus longue partie En rapport à ce qu'on a déjà eu En termes de points négatifs Par le passé Donc je vais aller vite Sur ce qu'on connait déjà Bah on a le SBMM Dans un premier temps Qui fait qu'on tombe Avec des mecs de notre niveau Et que du coup On peut pas forcément chill Dans nos parties A moins d'avoir un VPN Et d'ailleurs les VPN Il y a des problèmes en ce moment Sur les VPN Ils ne marchent plus très bien En tout cas Il arrive à certaines personnes Que avec un VPN Lorsqu'ils tentent de lancer une partie Ils ne trouvent jamais de partie Bon j'ai de la chance C'est pas mon cas Et je ferai une vidéo Sur quels sont les meilleurs VPN Pour Warzone 2 Dans les prochains jours Voilà Si vous êtes contre les VPN Bah juste abstenez-vous De l'utiliser Vous n'êtes pas obligé D'être aigri dans l'espace commentaire Il y en a qui ont envie de chill Il y en a qui ont envie de tryhard Chacun trouvera son bonheur Dans le jeu Les tryhard iront jouer sans VPN Et les mecs chill Iront jouer avec VPN Tout simplement N'allez pas chercher plus loin que ça Deuxième point négatif On va revenir du coup Sur la lenteur du jeu Moi je trouve qu'il y a Au niveau de la lenteur du jeu Pas mal de problèmes Surtout dans les déplacements Les mouvements Donc le sprint tactique Il est clairement trop court Se jeter en avant Ou mettre un coup de croce Pour le réinitialiser N'est pas Warfit Parce qu'en fait On va le récupérer Sur un laps de temps Qui est trop court Même avec un atout Comme pas de course C'est pas vraiment méga efficace Et donc du coup On est méga lent Sur la vitesse de course Surtout qu'il y a beaucoup D'open field Le TTK étant extrêmement bas Sur ce jeu là Vu qu'on retourne sur un jeu A 250 HP Et pas 300 HP Avec des armes Qui connectent bien Comparé aux armes de Vanguard Qui connectaient mal Et bah du coup On tombe vite Inévitablement On tombe méga vite Et on a peu d'échappatoire Et ça c'est dommage Alors c'est aussi là Où est-ce que c'est un bon point Parce que ça va demander A beaucoup plus réfléchir Dans les rotations qu'on va faire De la manière dont on va jouer Nos duels etc Mais en général C'est beaucoup trop punitif Et ça pousse à la camp Il y a aussi le fait Que quand on veut Se plaquer par exemple Ah on peut pas courir Ah c'est con Mais mec ça fait le taf de fou Parce que si tu es en train De te battre avec On va dire En 1 contre 2 Dans un bâtiment Et que t'arrives à down Le premier Mais qu'il te tire dessus Et donc du coup T'es suffisamment lourd Pour avoir besoin de te plaquer Et que le deuxième te court dessus Bon bah tu vas essayer De jouer avec les structures du bâtiment Histoire de pouvoir Bah te plaquer Le brain Le problème c'est que Quand tu te plaques Tu marches Donc du coup Pour courir après toi Et même en fait Si t'arrives à le surprendre Dans le duel Bah au final Tu seras déjà sans plaque Et il y a grave moins Qui te tue C'est dommage Parce que ça permettait De faire des beaux clutches Et de faire des beaux moves Et en fait D'avoir plus de fun Sur le jeu En fait on a un manque de fun Qui est considérable Parce qu'on peut pas faire des trucs Qu'on considérerait de oser Avant on pouvait arriver Au sniper au corps à corps Et dire Je vais mettre un gros quickscope Et ça va être clippé Et ça va être beau Et ça va être fun Et les gens vont kiffer Aujourd'hui Le sniper ne one shot plus dans la tête Peu importe le sniper que vous utilisez Même le Victus Ça a été patché Et on peut pas Plaquer en courant Donc faire des clutches C'est très dur Changer d'arme C'est lent Même avec main leste Voilà Viser avec les armes C'est lent Même avec les SMG T'as beau mettre tous les accessoires Pour avoir de la visée accélérée C'est quand même lent Enfin bref Changer d'arme Enfin bref La totale fait que Au final on est sur un jeu Qui est beaucoup moins nerveux Au corps à corps Bah spectaculairement parlant C'est moins fou Alors moi je suis content Il y a plus de cancel slide Dans tous les sens Les manettes à vrai dire Au niveau des joysticks Mais en fait Ils ont pas réussi à trouver Le juste milieu pour moi Sur ça dans les fights D'ailleurs qu'ils ont voulu faire un jeu Qui était plus terre à terre Plus casu Plus accessible Aux joueurs amateurs débutants En fait même ces joueurs amateurs débutants Ils vont être encore plus amateurs Puisque avec un jeu aussi platonique Il y a vraiment zéro moyen De s'améliorer Dans des combats au corps à corps Donc bon Un peu mitigé sur la lenteur Ensuite Bah il y a les crash Et les bugs Alors ça c'est vraiment En parlant de bugs Bah récemment on a tenté La bombe nucléaire avec physique La bombe nucléaire en fait On a fait les 5 top 1 en affilé Et on a réussi à le faire sans crash Sauf que bah Quand on a fait le contrat Pour la bombe nucléaire Quand on était deux On avait donc deux essais Un chacun Bah moi la première game Je crash Et la deuxième game Bah c'est lui qui crash Donc du coup On a jamais pu faire la bombe nucléaire On va la retenter aujourd'hui Mais c'est frustrant quand même On est quand même sur un jeu Qui est sorti depuis une semaine et demie Qui est en développement Chez Infinity Ward Depuis deux ans Qui manque cruellement de tests En fait On a aussi les bugs Les bugs bah je vais pas en parler Parce que vas-y Il y en a plein des bugs Bah sous la map Donc au little ping Cette ping ailleurs Enfin voilà C'est des détails Mais ça compte quand même Enfin bref Voilà ça c'est dommage Maintenant il y a quand même J'ai oublié de parler d'ailleurs Dans les points positifs Petite aparté pour les points positifs Les cheaters Il y en a quasiment pas Alors il y en a Et franchement il faut les trouver J'en ai pas croisé un seul pour le moment Voilà on sait qu'il y a des mecs Qui volent en bateau Qui font pirate des caraïbes À la flûte Là c'est à hurler de rire Et bon ça reste des cheaters Donc c'est quand même chiant Mais ça c'est bien Pour le coup On peut pas dire Que l'anti-cheat est nul à chier Il est pas parfait Comme tous les anti-cheat Mais il est pas nul à chier Ricochet quand c'est sorti C'était ricochet C'était vraiment nul Et aujourd'hui on est quand même Sur quelque chose de plus solide Ah oui au niveau des crashs Et des bugs Du coup voilà le jeu Il a une semaine et demie Et en fait on peut blâmer Activision On a raison Parce que en fait le problème C'est pas les devs sur les crashs Les devs ils vont développer un jeu Il y aura toujours des crashs C'est normal Mais ça se corrige Et en fait on leur donne pas Le temps de corriger ça Puisque Activision C'est qui à la tête de Activision C'est Bobby Kotick Qui est un homme d'affaires Avec des crocs acérés Qui a besoin de faire du fric Et qui cherche le profit à tout prix Et donc du coup en fait Il y a les investisseurs derrière Qui mettent la pression Pour que Bobby Il envoie le jeu rapidement Histoire que les investisseurs Bah ils aient du retour sur investissement Tout simplement Et donc du coup Bah tous les jeux Call of Duty Qui sortent Ne sont pas finis Aucun jeu Call of Duty Qui sort qui est fini Dieu merci Il y a eu une bêta pour MW2 Parce que A la sortie Si on avait eu la bêta Au niveau des crashs et tout C'était compliqué quand même Là Warzone 2 Il est dans le même état Que Warzone 1 à la sortie Il y a eu beaucoup de crashs Sur Warzone 1 Il y en a beaucoup sur Warzone 2 aussi On espère que ce sera corrigé rapidement Ça pose des problèmes Surtout pour des mecs Qui veulent faire la nuque Comme moi Enfin bref voilà Ça c'est inévitable Maintenant il faut qu'on parle aussi De l'Aim Assist Alors je suis un joueur Que vous avez connu A l'époque vous ne me connaissiez pas Sous clavier souris Deux ans que je jouais au clavier souris J'ai commencé à Warzone 1 Le clavier souris Et j'ai pas lâché mon périphérique Clavier souris J'ai un excellent tapis de souris Un excellent clavier Une excellent souris Pour faire du FPS Mais avant ça J'étais un joueur manette En fait J'ai commencé Call of Duty A Black Ops 1 Et de Black Ops 1 A Black Ops 4 Sur Blackout Du coup en fin 2019 Je jouais la manette Donc j'ai un passé à la manette Donc je sais comment ça se joue la manette Et à l'époque où est-ce que je jouais L'Aim Assist n'était pas aussi fort En fait l'Aim Assist Il n'était pas aussi fort Parce qu'à l'époque Jusque Black Ops 4 Il n'y avait pas de cross plateforme Donc du coup en fait Les manettes étaient forcément Avec des manettes Et il n'y avait pas besoin De booster l'Aim Assist Afin de contrer des claviers souris Aujourd'hui Bah comme vous pouvez voir juste ici Je suis repassé à la manette Alors j'ai une scuff Que Scuff m'a envoyé Et merci à eux Mais du coup Je suis un peu déçu De devoir abandonner mon clavier souris L'Aim Assist sur ce jeu là Est extrêmement fort Vraiment Avant Je ne me rendais pas compte de ça Puisque comme je vous ai dit J'ai fait la transition au mauvais moment J'ai quitté la manette Pour passer clavier souris Au moment où est-ce que Le cross plateforme a été activé Pensant que ça allait être meilleur Pour performer Et en fait C'est la manette qui a repris le dessus En fait avec l'Aim Assist Qui a été boosté Et ça je ne le savais pas Mais là en fait On est arrivé à un niveau de boost Où est-ce que si vous mettez La courbe de visée En dynamique Avec la sensibilité Enfin l'Aim Assist Black Ops C'est pas du M-Bot Mais quand même Raccord c'est pas loin On va pas se mentir J'ai jamais été aussi fort Sur Call of Duty Que depuis que j'utilise une manette Bon bah ça c'est problématique Parce que du coup On va effacer une partie de la communauté Alors on sait que Activision Fait ça volontairement Puisque la cible de Call of Duty Ce sont les joueurs de salon Ce sont les joueurs du coup de console Et ce sont les joueurs manettes Qui représentent aujourd'hui 80% de la communauté dans le monde Et les claviers souris S'ils posaient trop de problèmes aux manettes Et bah les manettes partiraient Et donc du coup Businessment parlant Bah c'est pas fou Mais bon là je pense qu'on est arrivé A un point Où est-ce que là Franchement la manette Soit on step back un petit peu Je dis pas qu'il faut annuler Les Massist Je suis loin de là On step back un petit peu Pour retrouver un petit peu Une égalité Qu'on pouvait avoir Sur Warzone 1 Parce que les claviers souris Avait plus de mouvements Sur un jeu qui avait Beaucoup de mouvements Donc c'était très pratique Et ça pouvait se contrer Soit là Il faut oublier La communauté claviers souris Parce que sur un jeu aussi lent C'est de la prise de ligne Comme je le disais avant Bah mec quand tu ne prends une ligne A la manette Le mec Voilà on voit qu'il y a un mur On voit que le mec décale du mur Devant toi Bah le viseur tout seul Il va le suivre C'est un fait J'invente rien Je suis pas en train De critiquer le truc Comme je vous dis J'ai une expérience De joueur claviers souris Et j'ai une expérience De joueur manette Je suis pas en train de dire Que la manette C'est pour les noob et tout Je vous prouve juste par A plus B Que c'est le périphérique Le plus optimisé Et que si aujourd'hui Vous voulez tenter De jouer à Warzone 2 Il faut que vous jouiez à la manette Parce que sinon Vous allez vous mordre les doigts Tout simplement Au clavier souris C'est pas Y'a pas de haine là-dedans C'est vraiment un avis Purement objectif J'aimerais pas que vous le preniez De la mauvaise manière Dernier point négatif Les bots Les bots sont méga forts Sur ce jeu Je pense qu'ils sont en commando Ou en vétéran Je sais pas Mais Ou voir en réalisme des fois Enfin bref Les forteresses Moi des fois Il m'arrive Même à mon niveau De les esquiver Parce que Les forteresses Dedans Y'a beaucoup de bots Et les bots font mal Mais alors Un point Que j'ai vu des queumés Trôle pas J'ai vu des mecs Des joueurs Des authentiques joueurs Des mecs qui étaient vraiment Assis dans leur canapé Manette à la main Qui s'attaquaient à 4 A une forteresse Pour avoir le loadout Et qui se sont fait Les 4 trucidés par les bots Parce que C'est un fait C'est réel Et c'est méga triste Et drôle à la fois Mais les bots sont plus forts Que certains joueurs C'est un truc de fou Enfin rendez-vous compte Non ils sont trop forts Il faut les nerfs Histoire que ce soit accessible A tout le monde Parce que Si moi je douille J'arrive quand même à les avoir En fin de compte Mais si moi je douille Mais putain mais imagine Les joueurs casuille Qui sont là Qui ne jouent que le samedi Qui font 2h de jeu Dans la semaine J'arrive à une forteresse Ils disent cool Le joueur au monde Ils se font exploser Par 3 bots Mais ils n'ont juste pas Envie de relancer quoi Le mec c'est tellement démoralisant De se faire tuer par l'ordinateur Bref il faut qu'il fasse Quelque chose sur ça aussi Voilà c'est mon avis Sur Warzone 2 J'espère qu'il vous aura plu Comme je vous disais Il allait avoir une grosse partie Sur les points négatifs Et une petite partie Sur les points positifs Je pense quand même Qu'on est sur un jeu Qui est vraiment sympa Qui a beaucoup d'axes D'amélioration Avec le chat de proximité Ce serait le Call of Duty Parfait entre guillemets Et j'ai envie de garder espoir En Warzone 2 Parce que C'est nouveau Et c'est vraiment nouveau C'est pas en mode On a fait un copier-coller De ce qu'on avait déjà Et on essaye de l'améliorer Non c'est nouveau Et c'est intéressant Et ça donne envie de jouer dessus Donc moi je suis chaud Pour du nouveau Et des nouveautés Et des nouvelles mécaniques Donc ouais Continuez dans ce Dans cet axe là C'est celui que j'aime Vous allez avoir plein de vidéos Sur Warzone 2 cette année On se retrouve dans une prochaine vidéo Merci à tous d'avoir suivi celle-ci Et d'ici là n'hésitez pas à vous abonner Évidemment Mettez un petit like Rejoignez-nous sur Twitch Le lien est dans la description On se retrouve dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Allez les gens Sous-titrage ST' 501